Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Bravo l'artiste ! Bravo ! L'artiste, sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, debout, sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est touleuse et la planche est pourrie. Il manque de chavirer à chaque instant. Il est vert de peur et il crie. « C'est merveilleux ! C'est le plus beau métier du monde ! » Et pour se rassurer, il chante. « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? » « Oui, mon gros bêta ! » Et plouf ! Il tombe à l'eau. Il est rappelé à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer ! » Mais comme l'homme sait lui et que lui, c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Et le spectacle continue ! » Il remonte sur sa planche pourrie. Il poursuit sa quête de l'absolu. « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? » Et plouf ! Il retombe à l'eau. Il est balotté comme une bouteille à la mer à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer ! » Mais comme la bouteille, c'est lui et que lui, c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « L'eau est bonne ! » Un peu fraîche, mais bonne. Il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le Nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Il fait la Manche, toujours la quête de l'absolu. « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? » Et il retombe à l'eau. Le public, qui est resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de le mener en bateau. Il se dit « Mais alors, quand est-ce qu'il se noie ? » L'artiste, lui, s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est remonté pour la énième fois donne de la gîte sur tribord, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord ! » Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord ! » Il ajouterait bien « Après Dieu ! » Mais comme dans l'imaginaire, Dieu, on ne risque pas de le rencontrer. Dieu existe, certes, mais dans le réel, pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. L'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel, alors au lieu de crier « Après Dieu ! » il crie « Après moi le déluge ! » Et tandis que sa planche, qui fait eau de toutes parts, s'enfonce dans les eaux, il n'a plus qu'une pensée. Sauvé la recette, il fait une annonce publicitaire. « Mesdames et messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir était sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture et deux pieds touchent le fond de la mer. Alors le public, il s'est noyé dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'était embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer de bas fond, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche. Il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Une planche à la mer ! » Mais comme la planche c'est lui et que lui c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Je suis le radeau de la méduse, moi tout seul ! » Il se pourrait que cette fois-ci il n'y ait pas de survivants. Le public, jusque-là, se dit « C'est un spectacle cool ! » Pas de survivants, cela promet. Cela laisse entrevoir une fin heureuse. Alors, après avoir crié « Bis ! » il crie « Terre ! Terre ! » Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste transfiguré regagne la rive en marchant sur les flots. Il se noie dans la foule.